... Chaque année, deuxième vendredi du mois d'octobre, les entretiens de Belay au pays de Bria-Savarin, rendez-vous culinaire incontournable de la rentrée, ont pour objectif de défendre et promouvoir le goût, la gastronomie, l'agroalimentaire et les produits du terroir. Des milliers de gastronomes et passionnés viennent pour assister à cette manifestation créée en 1987 en hommage à Jean Antenne Bria-Savarin. Ancien maire de Belay, considéré comme un des plus illustres gastronomes français, Bria-Savarin est célèbre pour avoir été le premier à ériger la cuisine au niveau d'un art dans son livre Physiologie du goût. Le marché des terroirs, c'est des produits de qualité. C'est des artisans qui font en petite quantité, mais qui font très bien leur travail, qui sont amoureux de leurs produits. Quand vous allez dans un restaurant, c'est pour boire autre chose, puis manger ce qu'on ne mange pas chez soi, puis de boire ce qu'on n'a pas l'habitude de boire. Mais vous savez, quand on travaille des produits de haute qualité, ce n'est pas la peine de chercher une complication dans la cuisine. Le marché aux produits du terroir Rhône-Alpes, réunis sur la Grande Rue, près d'une soixantaine de producteurs, choisis pour leur qualité et leur savoir-faire. Nous sommes producteurs depuis 4 générations à Massillon-Rive. Nous munifions la propriété, nous vendons aussi des vins pétillants du budget, une taux de chaconneoise. Donc nous venons de la région d'Anonais, c'est l'andouillette, le saucisson sec, la rosette, le bon Jésus. La tombe à ramequin, c'est un fromage qui a 0% de matière grasse et qui est fait à l'eau. Ils sont accueillants, c'est diversifié, tout le monde est sympathique. On mange bien, on boit bien et c'est une bonne ambiance. Véritable enjeu économique, les entretiens de Belay sont aussi l'occasion de réunir les professionnels de la gastronomie et de l'agroalimentaire autour de rencontres-débats organisés avec le Technopole Alimentech sur des thématiques renouvelées chaque année. Le Technopole Alimentech, c'est les trois composantes principales d'un Technopole, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche et le service aux entreprises, de façon à assurer lors de cette journée importante la présence des professionnels et les messages qu'on veut faire passer à ces professionnels, à la fois sur le maintien de nos activités traditionnelles agroalimentaires et l'avenir. L'ISARA participe depuis plusieurs années à la préparation des entretiens et nous participons également à la promotion des entretiens en diffusant l'information sur la tenue de ces entretiens dans nos réseaux. Les étudiants assistent aux conférences principales et également nous avons débuté cette année des conférences spécifiques qui leur sont dédiées. Une grande place est donnée aux enfants et aux étudiants pendant toute la journée avec des animations, des conférences et des expositions réalisées par les scolaires. La ville de Belém est au programme des animations festives, théâtres, musiques, défilés pour ponctuer cette journée gourmande par excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le point d'orgue de la journée est un grand buffet préparé pour 1500 convives par des professionnels locaux. Tout est fait pour les plaisirs des pupilles et des papilles. Les entretiens de Belém, c'est un événement riche qui prend du temps effectivement à organiser mais qui est valorisant pour la ville puisque c'était aussi un outil de promotion et de communication important. Dans la cité natale de Bria-Savarin, il y a une tradition de convivialité et surtout de bien accueillir ses hôtes. Donc les gens sont assis et c'est un vrai repas. Les bugistes, les belésans, les gens de l'Ain, de la région et de la France entière se déplacent et viennent pour assister à cette manifestation. Merci.